La ville de Lens et la Caisse d'allocations familiales de l'Aisne ont signé un partenariat mettant en place un dispositif de lutte contre l'habitat indigne. Éric Delay, vous êtes le maire de Lens, alors qu'est-ce qu'un habitat indigne ? Alors ça, ça répond à des critères assez précis, mais généralement c'est un habitat soit qui est trop exigu pour accueillir des personnes, des locataires dans des conditions décentes, soit qui va poser des problèmes par rapport à la santé des habitants, un habitat par exemple qui ne présente pas de ventilation, avec plein de moisissures, dans les pièces sanitaires notamment ou dans l'habitation, ça peut être aussi un logement très mal isolé et avec des problématiques très fortes de chauffage pour les personnes qui y résident. Alors quel est le dispositif justement de mise en place pour lutter contre l'habitat indigne ? Alors la Ville avait déjà mis en place en 2016-2017 un dispositif de signalement avec des passages à la fois de la médiation sociale, de la police municipale et des services techniques pour faire des constats de logement indécent et encourager les propriétaires à faire des travaux derrière, mais on n'avait pas de moyens plus coercitifs ou plus incitatifs pour que les propriétaires engagent les travaux. Et donc le but du partenariat que nous avons signé avec la Caisse d'allocations familiales de l'Aisne, c'est de s'attaquer au portefeuille des propriétaires puisqu'il y a des allocations au logement qui sont versées sur un grand nombre de logements. Et donc on pourra, quand on aura fait le constat de logement indécent, prendre des mesures conservatoires où les allocations au logement seront consignées pendant un délai qui pourra aller jusqu'à 18 mois, jusqu'à ce que le propriétaire fasse les travaux pour rendre le logement décent. Alors justement, M. le maire, avez-vous déjà été confronté allant à des dossiers d'habitat indigne ? Oui, bien sûr, ça nous arrive, souvent par le signalement des locataires eux-mêmes qui viennent au Centre communal d'action sociale ou à la police municipale nous faire ces signalements. Et j'ai donc déjà signé plusieurs rapports concernant des logements indécents et demandant aux propriétaires de faire des travaux. Thierry Marcotte, vous êtes le directeur de la Caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Pourquoi la CAF est partenaire de la ville de l'An pour lutter contre l'habitat indigne ? Voilà, le domaine du logement fait partie des grandes missions des Caisse d'allocations familiales. Nous versons des allocations logements, nous accompagnons les familles, mais nous participons aussi à la lutte contre le logement indécent pour que les familles aient un cadre de vie le plus confortable possible. Et c'est dans ce cadre-là que nous appliquons bien sûr les règles légales, mais nous recherchons aussi des partenariats locaux pour faire en sorte que dès lors qu'il y ait un nouveau logement qui soit mis en location à l'An, nous puissions en informer la municipalité et déclencher un certain nombre de contrôles, donc avec une visite technique du bâtiment pour s'assurer que le logement répond à toutes les normes. Voilà, si ce n'est pas le cas, nous appliquons ensuite des dispositifs légaux de conservation des allocations et nous faisons en sorte d'accompagner le propriétaire pour qu'il réalise tous les travaux nécessaires. En fait, vous touchez le propriétaire au portefeuille pendant un laps de temps. Oui, tout à fait. Voilà, ça a des impacts financiers directs pour le propriétaire, donc il ne touche plus les aides au logement, le temps de réaliser ses travaux. Il peut bien sûr les voir revenir après coup une fois que les travaux sont réalisés, mais il ne s'agit pas simplement de cela, il s'agit aussi d'accompagner, de conseiller le propriétaire pour qu'il puisse bénéficier de tous les dispositifs d'aide, notamment, pour qu'il puisse réaliser ses travaux. Donc voilà, le toucher au porte-monnaie, oui, mais aussi l'accompagner pour réaliser ses travaux. Et peut-être une mise en place d'un rapport plus aimable entre le propriétaire et le locataire ? Voilà, on est dans un certain nombre de situations où, oui, parfois les relations sont tendues entre le locataire et le propriétaire, donc nous faisons en sorte que le contrôle d'indécence se fasse dans de bonnes conditions, voilà, en présence des deux ou en voyant l'un après l'autre le propriétaire et le locataire et en faisant en sorte que ces travaux, de cette mise aux normes du logement participent à l'amélioration des relations. Merci Thierry Marcotte, je rappelle que vous êtes le directeur de la Caisse d'allocations familiale de l'Aide. Merci beaucoup. Merci.